Tous, bonsoir, c'est parti pour une grosse soirée. Oula, je vais couper un truc, moi je vais couper tout de suite mon Messenger, sinon ça va être la fête. Bonsoir à tous, bonsoir pour cette soirée versus League. Ce soir, on se retrouve pour un match au sommet contre les TWF en 4v4 FT3. Ça va être un très 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 gros match. Je rappelle que les TWF nous avaient massacré la dernière fois. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Donc je vais tout de suite retrouver les copains dans le Discord avec les copains NTSC. Et ensuite, je vais dire coucou au TWF. Et ensuite, on lancera le match. C'est parti. Il est où Elias ? Il est là, tu vois, il est à la frame. Il est là, on va lancer le match. Moi, je laisse ma place Abdes. Ouais, non mais non. Il y a plus de manin. Là, la team, elle est quelqu'un. La team, elle est quelqu'un ne commence pas à faire le chon pour toute la soirée. Reste là, reste là. Tu vas jouer. Et tu vas être bien. Allez, choisissez qui vous envoyez. Et de l'autre côté, je vais aller dire bonjour au TWF. Oui. Du coup, il n'y a que... Vous êtes en ligne. Donc vous êtes, ça y est, en direct avec un nombre incroyable de viewers. Je ne sais même pas combien on est. On doit être deux. On doit être à peu près deux. Il y a zéro, ce qui est toujours là, comme d'habitude. Et le match est prêt. Donc je vous laisse choisir qui vous comptez envoyer en premier. Sachant que moi, bien sûr, je serai au fin fond de la room pour vous observer vos faits et gestes. Et puis voilà. Comment ça va les TWF ? Ça va, ça va. Ça va. Je vais y aller en premier, moi. OK. Eh bien, c'est Kujak qui va s'élancer. Alors, pas de problème. Je vais aller, du coup, dire un dernier coucou au Gugus d'à côté. Kujak qui est déjà dans la room, si je ne me trompe pas. Non ? Je vais passer la race-mètre. Passer toi, d'accord. Passer la race-mètre. D'accord. Eh bien, avec les pas de problème. Et puis, ça envoie sur le Discord. Pardon, sur Messenger, c'est n'importe quoi. Du coup, d'accord. Eh bien, avec les pas de problème. Et puis, justement, je fais n'importe quoi. Hop. Eh bien, c'est parti. Quand vous voulez. J'attends que ma place tourne. Attends. Je vais leur dire, bouge pas. Tu regardes un peu comment ils vont. Les gars, c'est Kujak qui va en premier. En fait, je pense que si. Attendez, attendez, attendez. Il y en a un qui devrait bouger parce que c'est Kujak qui va en premier. C'est PC, la race-mètre. Et du coup, il faut qu'il y en ait un des deux qui bouge. Enfin, il y a Mijou ou Hicham. Il faudrait qu'il y en ait un des deux qui bouge. On est en train de se concerter Kujak qui va en premier. Il y a Kujak. Kujak, son jeu, il a craché. Je dis ça à Maxo parce qu'en fait, si moi je vais en premier, vous allez pouvoir avoir plus d'infos. Bon, comme vous voulez. Tu penses ? Ils sont en train de décider. Ils sont en train de faire des stratégies incroyables. Tu savais. Entre nous, ça ne sert à rien. Mais voilà, ça ne sert à rien contre eux. C'est vrai. Pourquoi on ne communique pas ici ? Je me dis Hicham sur Messenger. Vous communiquez où vous voulez les gars. Moi, je m'en fous. Allez, c'est donc Hicham visiblement qui va s'élancer en premier. Ou alors, ils vont faire tourner. Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Honnêtement, je suis complètement neutre dans cette affaire. Non, je pense que c'est... Moi, j'aurais pensé que ça allait être Noa, moi. Eh bien, écoute, c'est Hissou. C'est Hissou qui va partir en premier. Je vous souhaite bonne chance les gars. A tout à l'heure. Bon, allez, bonne chance les potos. Il a fait l'excuse roto en Windows et l'excuse de manette en deux frames. Allez, je vous laisse. Bon courage, Hissou. A tout à l'heure pour le suite. Allez, on va commenter ce match plutôt en solo. Parce que sinon, vous imaginez bien qu'avec le rire d'Hissou impossible, ça va être... On ne va pas pouvoir s'entendre. C'est parti. En tout cas, premier match de ce 4v4 contre les TWF qui promet d'être assez exceptionnel. C'est Hissou qui va avec sa jury contre Abigail, le perso tellement décrié dans ce début de saison. Allez, c'est parti. Donc, on a qui ? On a Kuja. On a dit. Kuja et en face, Hissou DW. Les potos, c'est parti. Je sens que ça va être un très gros match. Je sens que ça va être énorme. Ça démarre très vite, bien évidemment, avec le rattrapage scolaire des frames. Force et honneur, bien sûr. Rotaquette. Tout le monde a la force et l'honneur ici. Ça démarre bien pour Hissou qui joue extrêmement bien et qui trouve un premier stun tout de suite sur la gueule de Kuja. Kuja qui se fait prendre à froid. Qui se fait complètement prendre à froid. Et Hissou qui déroule à une vitesse. En 25 secondes de jeu, il lui a mis une plat totale. Kuja qui n'a pas vu le temps de voir venir. Et là, bonne déchop. Vous avez remarqué, les deux joueurs qui se comprennent, qui se parlent sans même s'échanger avec cette magnifique couleur violette qui est partagée par les deux. C'est très bien joué. Oui, je sais, les commentaires de très haut niveau. On le sait aussi dans la versus league. Et ça joue bien, là. Hissou qui continue à être extrêmement offensif sur Kuja. Kuja qui ne comprend pas. Avec un gros dent magnifique aimant trouvé. Et c'est le stun encore. Le stun. Mais ça allait tellement vite. Mais Kuja, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh là 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 là. Bon, écoutez, je crois que ça m'a dit que j'aille voir et que j'aille vérifier que tout va bien. Parce que là, ça n'est pas possible. Ah, 1-0, dis donc. C'est Hissou qui a gagné pour le moment. Hissou qui est parti à la vitesse de la lumière. Je vais voir si tout va bien. Dites, pas de problème de lag ? Je viens vérifier. Non, non, c'était nickel. Ok, bon, pas de souci. Je repars de mon côté. Il est allé vite, là. C'est allé très très vite. Kuja, il était en train de manger. Ah, c'est pour ça. Il était en train de manger. Je comprends, je comprends. C'était le Hissou Express, effectivement. Allez, je vous laisse. Bon courage. Allez, bon. Hissou qui a démarré très fort. C'est joli. Hissou, bravo. Bravo, monsieur. Bah oui, bah oui, bah oui. Attends, attends, je suis un diamant, mon gars. Je suis un diamant, mon gars. Allez, prochain match, c'est parti. Je vous laisse les potes. Un diamant pur. Et Yann, deux secondes, s'il te plaît, c'est FT, il faut battre trois fois la team adverse. C'est ça, hein ? Alors, il faut bien sûr battre trois fois la team adverse, c'est à 3-7 à gagner. Et tous les matchs se jouent en FT1. Toutes les rencontres entre deux personnes se jouent en FT1 et ils gagnent en 3-7. Merde. All right. Hissou, au lieu de passer... Allez, c'est gentil. Allez, c'est parti. Prochain match, c'est M. Ramelle, je crois, qui s'élance. Oui, c'est M. Ramelle qui s'élance. Je vais tout de suite le noter et être un peu réactif cette fois-ci sur mon setup. Parce que d'habitude, je suis plutôt à la peau. Donc, du coup, on va essayer d'être bien. En tout cas, il était impressionné. Hissou, il n'a pas vu où est le problème. Abigail, PT, Abigail, costaud, Abigail qui déraille le voir. Tout ça, ça n'existe pas chez Hissou. Hissou, il a dit, il y a un gros mec bien balèze, bien devant moi. C'est une belle cible. Je vais lui rentrer dedans. Et il rentrait dedans et il a déglingué. Je ne m'y attendais pas à celle-là. Allez, c'est parti. M. Ramelle avec un dictateur qui va essayer de poser plus de problèmes à Hissou. Mais ce n'est pas gagné. Bonne interception. Il y en a avec un bon dragon de la part d'Hissou. Hissou qui fait un petit décalage là. Mais qui ne passe pas. Ramelle qui a une bonne garde. Qui pour le moment est bien plus posée. Avec une bonne ouverture de garde. C'est dommage. C'est le foie de Jean qui l'a récupéré. Sinon, l'ouverture de garde était vraiment bonne. Et là, c'est pareil. Ah, dommage. Il le rate à la redescente. Ouh, par contre, ça y est. Ça y est. Là, il a trouvé M. Ramelle. Il a trouvé la bonne ouverture de garde. Et j'aime bien. J'aime bien la façon dont il joue. M. Ramelle est beaucoup plus posée. Et beaucoup plus solide. Tout de suite, tu le vois. Là, il a une garde qui est solide. Il ne tente pas des trucs compliqués. Là, il fait attention à ce qu'Issou ne lui rentre pas trop dedans. Mais là, c'est chopé. Et là, attention. Encore une choppe de la part d'Issou. Issou qui est un spécialiste. Et encore, c'est très, très bien joué. Ce solide. Tout light immédiatement avec activation du V-Trigger. Et là, super ! Il a tellement pas le temps ! Il a tellement pas le temps. Et il a tellement pas le temps. Il est venu pour tuer la team des TWF. Pour venger l'honneur de la NTSC. Qui, je le rappelle, s'était fait martyriser en 2v2 dans la saison 0. Contre les TWF. Surtout contre justement le Abigail de Cujard. Et pour le moment, M. Ramelle, qui pourtant avait fait un très bon début de round. Et bien là, il se fait un peu compressé. Il joue bien. Il joue propre. Ça joue bien. Et il y a encore une bonne interception. Rien par contre, là, l'ouverture de garde qui fait mouche. Et on va voir un petit peu le setup avec le Cisor. Qui, j'avais jamais vu ça. Ça joue bien avec le Cisor qui continue à mettre le pressing. Là, du coup, dans le coin. Il n'a pas le temps. Il a une bouteille de rhum qui l'attend. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Par contre, là, le crush-cooter en entière. Ça fait mal avec la choppe qui est trouvée. M. Ramelle, qui ne déchope pas beaucoup. Qui ne déchope pas beaucoup. Voilà, je viens de le dire. Et on connaît Issou. On sait comment il fonctionne. Issou, c'est le genre de mec qui m'occupe de mise. Jusqu'au bout. Encore une choppe. Encore. Et là, c'est terminé. Avec l'ouverture de garde garantie. Oh, il n'a pas le temps. J'ai l'impression qu'il est venu. Il sort de son stream. Vous le savez, le Notorious Stream. Qui passe les mercredis soirs à 20h sur sa chaîne Facebook. Et sur sa chaîne Twitch. Et bien, il en sort. Et là, il n'a pas le temps. Je pense qu'il a dû dire à sa nana. Attends, j'y vais. J'en ai pour une demi-heure. Je les termine et je reviens. Et c'est monstrueux. Là, il est lancé comme un missile. Allez, je passe bien évidemment à la suite. Est-ce que c'est Alex qui va ? Oui, c'est Alex the Demon qui va donc montrer qui c'est le patron. Une Karine qui Issou connaît bien. Enfin, je veux dire, il ne connaît pas. Je ne sais pas s'il se connaît avec Alex. Mais en tout cas, je sais que Issou connaît bien le perso pour le jouer. Pour l'avoir joué assez longtemps. Et pour avoir été plutôt performant avec. Même si je trouve que c'est un jury là. Ce qui est rigolo, c'est qu'il ne joue pas du tout. Mais alors, pas du tout comme Infiltration. Là où Infiltration, il fait plutôt des avant-arrière, avant-arrière. Pour justement, pour rester très mobile. Et très loin de ses adversaires. Où il va plutôt jouer comme Alice Scream. En touche, Infiltration. Issou ne voit pas du tout. Alors lui, il y va complètement au mind. Il y va, il rentre, il rentre. Et il conditionne l'adversaire avec justement souvent des séries de chop. Et une fois que l'adversaire a l'impression que tu vas encore prendre une chop. Bah non, tu prends un décalage. Et ça fait très mal. Ouh, dommage. Le Tenko. Qui ne rentre pas. Mais qui n'est pas puni. Donc ça va. C'est pas là. Par contre, il se retrouve très vite dans le coin. Alex, il en sort plutôt bien. Avec ce magnifique costume Red Bull. Il donne des ailes. On va voir si ça va être le cas. C'est bon. Très bonne imitation. De l'oroshita derrière. Le Tenko le confirme. Ça, c'est bien joué avec le reset en haut en bas. Et là, le stun. Il envoie le pif. Il envoie le pif. Et ça touche. Alors que pourtant, il n'y avait aucune raison. C'est dommage. Alex qui avait vraiment fait le taf. Et il était à deux doigts du stun. Et pourtant, là, il prend. Ouais, il se fait interception. Et encore. Target combo. Et rien. Activation de V-Trigger. Là, ça peut faire très mal. C'est maintenant qu'il faut faire mal. Encore le reset. Oh, c'est tellement bien joué. Les phases sont goldées. Oh, les phases goldées. Oh là là. Qu'est-ce que c'était bien joué de la part d'Alex. Oh, c'était bien joué. Parce qu'Isso était revenu dans le round à une vitesse incroyable. Mais alors, les reset de cette Karine est magnifique. Et vraiment super. J'ai adoré voir ça. Il y a un très bon orushi là. On confirme cette fois-ci. Ouais, l'interception qui n'a pas marché. Les deux persos qui utilisent plutôt le zoning. Et voilà, dans ce début de deuxième round. Et qui, ah là, ça y est. Ils trouvent les premières ouvertures de garde. Et là, ils commencent à mettre la pression. Ils commencent à mettre notre ami Alex dans le coin. Alex qui s'en sort avec un bas gros point. Et qui trouve une choppe. Et qui inverse les positions. C'est maintenant où ça va devenir un peu intéressant. Avec l'activation de V-Trigger. De la part d'Issou, avec un V-Riversal. Ou encore un deuxième V-Riversal dans le genre. Reste dans ton coin, s'il te plaît. C'est ton coin. Mais non, Isso, il ne veut pas. Il ne veut pas rester dans le coin. Décalage. Ça, c'est la grande spéciale d'Issou. Saut gros pied. Décalage. Et il tape. Ça, c'est son grand, grand délire. Ça, sachez-le. C'est une des phases officielles chez la DW Academy. Et là, ça, c'est safe évidemment. Et il tente une choppe derrière. Là, attention. Et non, attention. Tu vois, bonne punition de la balayette de Karine. Qui n'est pas facile à punir d'habitude. Et là, attention. C'est Alex qui trouve la choppe. Alors que je ne sais pas si Isso voulait faire une choppe. Peut-être pas si. C'est un peu bizarre. Mais bon, pour le moment, en tout cas. Les deux persos qui sont plus ou moins à égalité. Avantage positionnel à Alex. Mais avantage à la vie pour Isso. Isso qui joue bien. Là, il est solide. Le Tengon qui est raté. Mais la punition qui est complètement loupée de la part d'Isso. Isso qui retente encore une choppe. Après le truc là. Dragon, bien évidemment. Après l'activation. Qui frise le temps. Et là. Non. Ça, c'est safe. Et là, le reset. Il a raté son reset. Et je pense qu'il ne pensait pas que Isso allait lâcher la garde sur le coude du V-Trigger. C'est très serré. C'est très serré. Alex qui a un doigt de perdre le V-Ride. La garde de le V-Ride. Le V-Ride. Et là, ça va être très mal. Et là, super. Oh là là. La garde. Oh la garde. Ah ouais. Non. Mais là, Notcha. Tu peux le dire. Oh mais c'est pas fini. Mais je pensais que c'était fini. Mais comment ça se fait ? Pourquoi il n'a pas tué ? Non. C'est terminé. C'est Isso qui l'emporte. Sur ce grattage. C'est pas mérité. Franchement, c'est pas mérité. Sans être méchant avec Isso que j'adore. Mais là. La garde était tellement belle du côté de Alex. Oh là là. Je suis limite déçu. Même si je suis bien évidemment content pour mon équipe, l'NTSC. Mais je dois dire que la garde d'Alex dans ce moment qui est tellement chaud. Salut Lucky. Salut Notcha. Salut les potes. J'espère que vous êtes en pleine forme. Vous arrivez au bon moment. Isso, il est chaud. Il est chaud, 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 chaud. Et pour le moment, il enchaîne. Il enchaîne très fort. Et Soul King, qui est le dernier joueur de la team TWF, qui va s'élancer. Et ouais, effectivement, la Osef, la gagne, c'est la gagne effectivement, Dragoon. Ben, j'ai pas compris non plus. Je suis... Attendez, je bouge, je bouge. Ne vous inquiétez pas. Je m'en vais. Soul King, qui va donc s'élancer pour sauver la team TWF. Déjà dans ce premier set. Je le rappelle, premier set. Donc, on est 4v4. FT1 entre les opposants. Et en 3-7 gagnant. Je ne montrerai pas 4, 3-7 gagnant. Voilà, 3. Voilà. Donc, je pense qu'il bourrait trop dans la confiance. C'est possible. C'est vrai. En tout cas, là, pour moi, c'est Alex qui devait l'emporter. Mais malheureusement, comme quoi, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Et Issu qui n'a pas le temps. Qui a utilisé la super deux fois, d'ailleurs, contre Alex. Si mes souvenirs sont bons pour la passer. Il avait l'impression sûrement que tu m'étonnes. Tu as vu la vitesse à laquelle ça allait. Salut Alex. J'espère que tu as une grande forme. J'espère que tu n'as pas d'ampoule aux mains après avoir manié la pelle tout le week-end. Et que c'est la fête. Allez, Issu qui est déjà, déjà en position de striker. Oui, messieurs et messieurs dames, on ne sait jamais. Déjà en position de striker la team des TWF. Ça va très, très vite. Vraiment, cette jury, elle est opérationnelle, je vous le dis. Et c'est parti. Sulking qui démarre. Donc, voilà, un petit retour. Là, ça se zone un petit peu. Alex, pardon. Sulking qui va avoir du mal à rentrer là sur le mur de Fouajin que met en place Issu. Issu, c'est très, très, très bien joué. Et Issu, il est excellent. Mais bien sûr qu'il est excellent. En plus, en ce moment, il dose le jeu. Il le dose bien. Et du coup, ça se voit. Il est complètement dans le tempo. Et là, il fait tout ce qu'il peut pour éviter que la Laura rentre. Et là, on voit bien l'intelligence de Sulking qui connaît Issu. Et qui a compris que Issu, c'est un spécialiste après les sauts gros pieds, les sauts gros poings. De décaler justement sur ces ouvertures-là. Et enfin, en tout cas, même dans le hitstone, il aime bien décaler. Et c'est pour ça qu'il a mis les light lights pour justement ne pas rentrer dans ce mindgame. Et c'est bien vu. Pour le moment, regardez-moi le mur de Fouadjin que Issu est en train de mettre en place. Avec un magnifique dragon parfait à deux trappes. Là, il a fait, comment dire, il a voulu chiner la chope. Mais ça n'a pas marché. Voilà, va chez Sulking qui envoie très fort. Il a raté l'interception. Rien, c'est dommage. Et là, il prend la chope. Il se retrouve dans le coin. Et ça va être très compliqué de la part pour Sulking de revenir. Il prend une chope. La balayette et activation. Et non, c'est terminé. Balle de 7. Balle de 7 déjà pour Issu. Issu qui a mis un mur de Fouadjin devant lui. Tu ne passeras pas. You shall not pass. Qu'il lui a dit. Sans avoir la barbe et les cheveux blancs de Gandalf. Mais il lui a dit quand même. Et pour le moment, Sulking, j'allais dire, qui a du mal. Il rate complètement son triche-counter. Là encore, Sulking qui est sous pression. Qui a du mal et qui n'est pas chaud. Par contre, là, il lui met la totale. Et il suffit d'un pif. Il suffira d'un pif. Un matin. C'est ça. Un pif. Et c'est Issu qui permet de revenir. Encore une fois, il décale. Il décale un tout petit peu. Mais ça lui permet d'ouvrir la garde. Même s'il n'a pas confirmé derrière. Et là, c'est terminé. Issu. Issu DW, mesdames et messieurs. Qui prend le match. Et donc, le premier set face au TWF. Je pense qu'il était venu pour... Il était venu pour venger la team de la NTSC. Et c'est fait de fort belles manières. En tout cas, pour ce premier set. Ça donne donc un avantage à la NTSC. 1-0 dans cette rencontre. Et on va voir un peu si Issu va... Déjà, est-ce qu'il va continuer ? Est-ce que c'est lui qui va continuer à y aller ? Ou est-ce que quelqu'un d'autre va s'élancer ? Je vais aller tout de suite faire un petit tour. Prendre la température chez les équipes. Yo, les TWF. Alors ? Dur, dur ? Il est chaud ? Il est énervé ? Non, c'est bon. Ils ont fini de manger, là, mes gars. C'est bon. Ça marche. Allez, les mecs. C'était la phase de téléchargement, là. Ça y est, c'est bon. Je comprends, je comprends. C'est parti. Ça marche. Allez, vous couragez. On envoie la bête. On envoie la bête. On a envie de voir. On veut voir ça. À tout à l'heure. De la même manière. Alors, alors, alors. Vous voyez, on arrive tout de suite dans le salon. On arrive tout de suite dans le salon NTSC. On entend Issu rigoler d'entrée. Bon, Issu, il va falloir laisser jouer aussi les autres un petit peu, quand même. Non, 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 non. Pas tant de sortir à mes fermes secrètes. En gros, on est en train de les rager parce que sur le stream, il n'était plus de piste, là. Allez, les gars, bon courage. Il y a un gros black qui rigole parce qu'il se fait strike. On lâche la bête. Tant pis pour vous, vous qui dit Krizax. C'est parti, les potes. Bon courage. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va voir justement si la bête va pouvoir faire le tap cette fois-ci. Et là, ça commence à faire les ouvertures de garde qui font mal. Par contre, là, il rate l'interception. Elle n'a pas l'interception rien. Mais par contre, il ne me rate pas la punition, Kuzha. Et ça y est, il a mis Issu dans le coin. Mais Issu, on sort avec un bon confirme sur un lot. Ouh, là, il chope. Elle est passée, on ne sait pas où. Avec un bon coup de pied. Genre, dégage. Activation du V-Trigger de la part d'Issu. Issu qui va faire quoi ? Et il met encore une balayette. Croche-coune-terre. Croche-coune-terre, mon gars. Il met une chope derrière ce saugropied. Et là, tu vas voir qu'il va lui en faire une phase à la mort malneux. Il envoie, il gaspille, il gaspille. Mais c'est une grosse team, dis-moi. Mais oui, oui. On n'a qu'un seul joueur. On a Issu. On a ramené Issu, nous, ce soir. Et le reste, il n'y a pas. Il n'y a plus. Ah, ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. De la part de Kuzha, en plus, il trouve une bonne ouverture de garde avec le cross. Hop, il fait devant, derrière. Encore, il suffira d'un pif. Je vous l'ai dit, il suffira d'un pif. Et Issu continue. Mais Kuzha ne peut pas appuyer sur les boutons. Si, ça y est, il trouve une bonne choppe. Allez, tiens. Encore un crush counter. Activa sur du vet rigger. De la part de la vie. Abigail. Et là, ça va faire très mal. Abigail. Punch. Et là, c'est terminé. Et là, ça casse la garde. Et oui, il suffit. Il faut le savoir. La bête est unleash. Ça fait mal, ça. Allez, Kuzha qui commence à rentrer doucement dans son match. Il a mangé, il paraît. Il a mangé. Donc, tout va bien. Il est bon. Et ça y est, Issu qui charge la totalité des trucs qu'il peut charger. Il se prépare pour une... Ah, par contre, dommage. Dans l'interception, il y en a deux Kuzha qui ratent. Et le combo, c'est une... Encore une fois. Je vous l'ai dit. Les phases officielles. DW Academy. Oh, ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Le Abigail Punch dans le décalage. Et ça, c'est... Oh, encore une fois. Abigail Punch là. Par contre, dommage. Il rate et confirme. Mais Issu bouge. Bouge, nom de Dieu. Oh, l'avage. C'est chaud. C'est chaud. Et là, super qui va toucher. Et oui. Très, très bon réflexe de Kuzha. On voit bien. Il est comme Sangoku. Dès qu'il a mangé, il est beaucoup plus costaud. Et c'est plus rigolé. Les deux joueurs qui sont maintenant à égalité. Mais Issu qui trouve encore le gauche-counter. Et qui prend ça. Attention. La prochaine ouverture de garde-bet. Très, 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 très tendue. Et il s'est bien joué. Issu qui décale. Et qui décale. Il n'a pas réussi à choper. Le combo va-t-il tuer ? Non, ça ne tue pas. C'est tellement serré. Et c'est la déchopme de jouer. Et le double KO. Oh, la, 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 le double KO. Oh, les gars, le double KO. Ça fait un partout. Un partout. Oh, la vache. Ce match, les gars, un partout d'entrée. Un partout. Pas d'arnaque. Mais oui. Mais les mecs. GG. Là, il fallait le faire. Ah, non. Ça ne fait pas un partout. Salut, Elias. Il fait quoi, du coup ? Il continue parce que, regarde, là, il y a un match qui s'est relancé. Donc, ça va. Il relance. Moi, c'est bien. Allez, go. C'est relancé. De toute façon, pour le plaisir, on est là pour se faire du cœur. Donc, on relance les matchs. On fait quoi, du coup, je ne sais pas. Tu vois, le jeu, il a choisi pour nous. Il y a un partout. Il y a un FT1. Il relance. Il n'a pas d'arnaque. Donc, du coup, c'est parti. En plus, les matchs sont tellement stylés. Ça, c'est bien joué. Il a eu soupli. Il met la bonne pression. Et qui trouve le stun sur Kujia. Kujia qui n'était pas prêt, invisiblement. Aïe, Bobo. Ça fait... Oh, le combo craté. Et du coup, l'interception aérienne aussi. Parce qu'il n'était pas prêt. Et il n'était pas prêt, je vous le dis. Attention, c'est chaud. Avec la choppe qui est trouvée, ça ne tue toujours pas. Et le lot qui tue, cette fois-ci. Allez, Kujia. Il va falloir te remettre dedans, mon gars. Là, je te sens un peu pris à froid, là. Je te sens un peu pris à froid. Je te sens... Ouah, il est bien joué, ça. Ouverture de garde. De Kujia qui, voilà, utilise la portée d'Abigail pour pouvoir rentrer. Il bonne des choppes, là. Il a une utilisation du beskin pour trouver un Abigail Punch qui fait très mal avec le super ! Et voilà. Elle a brisé le quatrième mur, jury. Elle a brisé le quatrième mur. C'était presque pas possible, mais elle l'a fait. Et pour le moment, Kujia qui est bien. Sur ce deuxième round, il est bien installé. Voilà, la garde est bonne. Tu vois, pour ne pas prendre de risques. Mais il prend un nombre de choppes. Voilà, ça, c'est bien. L'interception aérienne. Avec... Il roule, il roule, il roule. Et ça, c'est bien le trade qui est complètement à l'avantage d'Abigail. C'est très bien vu de la part de Kujia d'envoyer les coups de pied. Même si ça ne passe pas... Enfin, même si ça trade avec le foie de Jean, c'est pas grave. Pour lui, c'est complètement à l'avantage. Et maintenant, c'est maintenant Kujia. Bah, Kujia, qu'est-ce que tu fais, Kujia ? Qu'est-ce que tu fais, Kujia ? Il faut tuer, Kujia. C'est à un moment donné, il faut tuer quand même le Yssou. C'est une bête un peu nerveuse. Il faut pas le laisser revenir comme ça. Et bien sûr, il lui fait le mur des foie de Jean. Et là, attention. Là, il fait un point, point. Attention, comme ça. Ça rentre pas. Allez, foie de Jean. Foie de Jean, voilà. Foie de Jean en trade, ça serait complètement bon. Là, mais c'est... Attention, Yssou qui est très bien là. Yssou, il est bien. Il n'a pas envie d'y aller. Pourtant, c'est à lui d'y aller au bout d'un moment. Parce qu'il ne reste que 20 secondes. Et voilà. Cette fin de rame. Le mec qui fait... Non, je viens pas. Je viens pas. Je viens. Dégage. S'il te plaît. Ah, c'est un drame de merde. Ah, c'était beau. En tout cas, pour le moment, il passe derrière. La punition qui n'est pas là. Encore une fois, la Bigel Punch qui a voulu rattraper quelque chose. Mais ça n'a pas marché. Par contre, l'ouverture de garde est bonne. Le décalage. Et là, chop. Et là, c'est bien joué aussi. Kujia qui vient là. Qui est bien parti. Kujia qui absorbe le coup en plus. Et qui touche. Et là, ça va faire très très mal avec le stun. Et c'est terminé. La bête is unleashed. The beast is here. C'est victoire donc de Kujia après deux matchs. Alors, j'entends déjà les mauvaises langues qui vont dire. Mais là, du coup, c'est FT2. Non, non, non. C'est FT1. Il y avait Draw Game. Ça se mérite. Bien joué, Kujia. Bien joué, Kujia. C'est donc un premier point qui est gagné. Premier point de la soirée qui est gagné par l'équipe TWF. C'est vraiment... Non, bah écoute. Moi, je trouve que ça a très bien joué là. Donc, non. Moi, j'y vais pas. Vous m'excuserez, mais moi, j'y vais pas contre Kujia. Je ne me sens pas d'y aller. Donc, maintenant, la bonne question, c'est qui va y aller à la place d'Issou ? Et où ? Parce que c'est des vraies questions. Qui va y aller à la place d'Issou ? C'est n'importe. Je vois des messages comme ça qui popent sur mon téléphone qui disent c'est n'importe. C'est Maxou. Maxou avec, j'imagine, Laura, normalement. Qui veut jouer versus Abigail ? C'est ça, la question. Abigail, on l'aime tous. Tu sais, on a tous le plaisir d'aller affronter un Abigail qui commence à être un riche. Donc, on a tous envie d'y aller. C'est beau. Allez, en tout cas, pour le moment, ça va être sympa. On va voir un petit peu... Ce match, en tout cas, entre Issou et Kujia, a été magnifique. Les deux. Les deux matchs, d'ailleurs, a été magnifique. On a eu du beau spectacle. Maintenant, ce n'est pas fini. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Maxou qui va donc s'élancer normalement avec Laura. Laura qui est, à mon avis, pas un match-up ouf pour elle. Je veux dire, Abigail n'est pas un bon match-up pour Laura, je pense. Ça va être assez compliqué. On va voir un petit peu. Alors là, NTSC. Allez, les gars. On ne se laisse pas intimider par ce Abigail violet, tout de violet vêtu. Et on fait ça bien. Ça, c'est bien. Encore un trade qui était complètement à l'avantage d'Abigail. Là, d'un coup, ça s'accélère. Mais ça revient à une bonne ouverture de garde de la parade de Kujia. Kujia qui empêche Maxou de sauter et de repartir. Et là, il le fait bien. En fait, Maxou qui a sûrement voulu ouf punish, mais qui n'a réagi un petit peu trop tard. Et qui, du coup, s'est pris l'ouverture. Et là, le trade qui fait très mal. Kujia, un spécialiste du trade. Parce qu'en même temps, vu l'armant Raghla, ce que c'est. Il a raison. Autant prendre des coups. Lui, il s'en fiche. Il en prend un ou deux. Ce n'est pas grave. C'est comme dans les films. Tu sais, les films de Van Damme. Tu sais, les vieux films de Van Damme. Au début des combats, Van Damme, il est là. Il met des patates comme ça dans la tête des mecs. Et puis, les mecs, ils font... Et après, il le regarde. Ils ont pris 14 patates. N'importe quel homme normal se fait sonner. Et le autre, il se relève. Et là, il commence à massacrer Van Damme. Du SK, bien sûr, où Van Damme active le septième sens. Et revient dans la partie. Pour le moment, pendant que je raconte mes conneries, c'est Kuchat qui est en train de perdre. Même s'il a ici une remontée monstrueuse. Mais non, mais Maxou, la tête est bien. Maxou, ça, c'est pour le punir. Voilà, ça, c'est bien. Il faut le punir en vue sur le pune. Et là, la shop spay. Oui, il avait vu l'activation. Et heureusement qu'il avait mis le... Abigail en saison 3, ça passe mieux quand même. Ah oui, Abigail en saison 3, c'est quelque chose. Moi, personnellement, je trouve ça très bien qu'ils aient en effet une espèce de bête à tuer. Abigail, parce que franchement, le perso étant quand même relativement moche, eh bien, au moins, ça permet, ça donne... Disons que ça, comment dire, ça développe des vocations, tu vois, que le perso soit top tier. Parce que son physique, rebutant de prime abord, bien évidemment, ne suscitait pas assez de vocations, je pense, au sein de la communauté striped et paritaire. Et du coup, maintenant qu'il est fumé, eh bien, bizarrement, les vocations ont explosé. Et là, pour le moment, oh, et Kuchat qui rate en plus la finition. Mais c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et franchement, il est bien, là. Abigail en 3.5, version 3.5, il est beau. Ah d'ailleurs, je n'avais même pas changé le nom. C'était Maxou. Toutes mes excuses, Maxou, c'est que vous ne m'avez pas habitué à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui joue. Et du coup, c'est 2-0 pour Kuchat dans ce deuxième set. 2-0 Kuchat qui est bien lancé, là. Qui est bien lancé sur son truc. On va voir un petit peu qui est-ce qui va s'élancer. Est-ce que ce sera Q ou est-ce que ce sera Hicham qui va s'élancer ? Je ne sais pas. Si ce n'est pas Hicham, il faut que ce soit Q, les gars. Pas moi. Donc, il faut que quelqu'un sorte. Si ce n'est pas moi, il faut que quelqu'un sorte. Genre Maxou, Issou, quelqu'un. Il faut que quelqu'un sorte. Je ne peux pas... Non, vous ne voulez pas ? Moi, je ne peux pas sortir parce que si moi, je sors, il n'y a plus de stream. Je ne peux pas. Je sais, je suis l'imposteur de cette room. Je suis un... La fraude. Je suis en infiltration. Comme mon surnom Snake le laisse suggérer. Mais si vous ne sortez pas, les mecs, il n'y a pas moyen que Q ou il rentre. Ah, voilà. Qui c'est ? Maxou qui est sorti. Voilà. Un homme. Un homme de bon goût. Un homme qui a le sens du devoir et le sens du sacrifice. On l'a vu. D'ailleurs, il s'est sacrifié tout seul pour aller se battre contre Kujar. C'est donc Q, la griffe bordelaise qui va s'élancer contre le Abigail de Kujar. Et je tiens à dire... Et je tiens à dire... Voilà, c'est Q qui va y aller. On laisse donc passer Q. S'il vous plaît, tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y fait ? Pourquoi il y va ? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ah, voilà. Donc, on laisse passer Q. Et je tiens à dire... Un petit détail pour vous. Un petit détail de croustillant pour l'assistance qui est là. Un petit détail sympa, c'est que Q adore jouer contre Abigail. J'ai même envie de vous dire... Comment dire ? Chaque fois qu'il en croise un, il se passe une réaction chimique dans son corps assez particulière qui est inversement proportionnelle à l'excitation, tu vois ? C'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il produit une substance très rare, très très rare et pas toujours bien contrôlée et qui s'appelle le sel pur à 99%. Tu vois ? C'est un truc comme ça qui se met en place et c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment très puissant. C'est beau. C'est un homme qui se décompose sous la puissance du sel. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et là, on va donc, j'espère pour lui, ne pas trop en avoir une démonstration. Mais il démarre direct avec une balayette. Ce n'est pas toujours une balayette. Avec un Kujia, vous le remarquez, qui est assis. Un Kujia, il ne veut pas prendre les balayettes. Du coup, il s'assoit. Il se baisse les fesses. Il s'assoit. Et là, l'ouverture de garde, tout fait mal. Il est tout de suite dans le coin. Et là, c'est... Medium punch. Medium punch. Medium punch. Avec vraiment plus l'interception. Il y en a avec la big. Et le punch ! Et là, c'est bien joué. Le saut à l'infini. Il a sauté à l'infini, notre ami Q. Pour éviter de se prendre ce setup. Par contre, là, c'est une énorme erreur, à mon avis, que de se remettre dans le coin. Même si Kujia est assez gentil pour le laisser respirer un peu. La rose, voilà. La rose qui voulait reprendre un peu d'air. Mais là, il veut savoir pourquoi. Il lui a sauté dessus. Enfin, il est reparti dessus à la vitesse de la lumière avec la roulade. Ce n'était pas une très, très bonne approche. Là, on sent un Q un peu démobilisé, un peu trop pressé. Q qui, normalement, est un joueur particulièrement patient et particulièrement fort en défense. Il faut absolument là qu'il retrouve. Voilà. Ça, c'est bien. Qu'il retrouve, voilà, ce zoning propre qui lui fait sa caractéristique. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, ça me plaît. Voilà, ce que je vois là. Ça me plaît. Il alterne parfaitement le zoning, le jeu neutral très posé avec des coups de griffes. Qui te cale avec une phase où tu rushes comme ça. Où tu changes de rythme. Et tu approches pour justement casser la défense adverse. Ça, c'est très bien joué. La Chops P. En plus, il a réussi à esquiver. Il faudra qu'on explique pourquoi Abigail, c'est le seul perso qui a une retombée différente sur un air to air. Oui, bonne question. C'est les mérites de Camcom. Oh, la Rose qui ne punit pas. La Rose qui est partie vraiment à une vitesse, mon gars. Mais deux à l'heure. Kujak qui est particulièrement attentif d'ailleurs à la Chops P de Vega. Vous le remarquez, il a tout de suite backdash après le saut gros pied. Et ça, la barre. La barre. Et là, le crush counter. Aïe, 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 aïe. Et oui, Kujak qui est bien embarqué. Kujak qui veut, qui à mon avis a une grosse envie de rendre le, comment dire, le strike. Kujak est bien, la bête est réveillée. Il n'est pas menti, les copains de la TWF. Là, ils ont leur joueur qui est bien, bien lancé. Allez, donc ce n'est pas moi, vous le savez. Ce n'est vraiment pas moi qui vais me frotter à une telle bête. C'est notre ami Enois54 qui y va. Enois54 qui joue le feu. Parce qu'en ce moment, il a un rythme de dose incroyable. Il joue... Ben, voilà. Comme quoi, Abigail, ça peut rendre de bons joueurs très bons. Oui, c'est valable pour tous les persos, en fait. Tous les persos fumés. Abigail n'est pas fumé. Moi, je ne le trouve pas fumé dans cette version-là. Il était fumé en début de saison 3. Oui, ça va, ok. Je crois qu'on est tous d'accord. Mais là, en 3.5, non, il n'est pas fumé. Il est bien. Il est bien. Il est complètement là. Il fait des dégâts, effectivement, hyper conséquents. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut arriver. Moi, par exemple, si je le prends, je n'arriverai à rien. Donc, c'est simplement que je ne suis pas fait pour jouer avec Abigail. Donc, du coup, je ne vois pas... Pour moi, il n'y a pas de craquence. Il y a craquence chez Camille, par exemple. Tu vois, cette dernière saison-là. Par contre, un perso qui, lui, a subi un bon gros nerf des familles, c'est celui-là. C'est Rachid. Rachid qui est passé de top tiers pendant 6 mois. Il était intestable à, pas l'autier, mais mid-tier. Gentil. Et là, on va voir un petit peu comment Hicham envisage le mashup avec la shop qui est bien trouvé là. Avec la shop. Et regardez, là, il est plutôt cool. Il envoie les tornados Hicham pour éviter de se prendre trop de pressing avec une bonne shop. Une bonne roulade shop. Là, il maintient une bonne distance avec l'overhead. Et là, regarde, là, il a voulu chimiser, mais ça n'a pas marché. Attention, c'est maintenant que ça va devenir un peu compliqué. J'espère que je ne fais pas ressortir un accent lorrain qui n'a jamais pourtant été matasse de thé. Attention, là, le pressing est bon. Et là, notre ami Hicham qui se retrouve dans le coin, mais qui trouve une très bonne balayette. Et qui, en plus, trouve un très bon saut vide. J'aime beaucoup ces phases-là. Je n'arrive jamais à faire dans le bon timing, mais c'est vraiment très, très bien joué. Et ce n'est pas bien joué. Hicham qui a joué un peu comme Q tout à l'heure. Très posé au début du round. Très neutral. Très, comment dire, conservation. La vache de la distance. Par contre, là, Kujak qui n'a pas le temps. Et peu. Et peu. Merci pour lui. Ça fait... La barre de vie ! Non, mais c'est vraiment la barre de vie ! 60% de barres qui ont volé. D'un coup, quoi. 60% de barres qui ont volé. Non, mais s'il vous plaît. Oh là, balayette dans la ritournelle. Alors, ça, c'est pas mal. Par contre, là, dommage. Il prend ça. Il prend ça, Hicham. C'est dommage. Là, il va falloir être... Revenir là, ça va me paraître un peu difficile. Même si, à Hicham, rien n'est impossible. Il n'est pas tenu. Mais, il a son VT. Oui, il a déjà son VT. Mais tu m'étonnes, après tout ce qu'il a pris. Et, bim. Voilà, merci. C'est normal. Avec tant d'écarts de vie. Et avec la capacité de zoning de l'ami Kujak et de l'ami Abigail. Ça aurait été compliqué de revenir sur ce match. Par contre, ouais. Là, étant hier, qu'on avait dit, il paraîtrait... J'avais cru comprendre, moi. On m'avait expliqué que normalement, il partait. Par contre, ça, c'est bien joué. Ça, c'est très, très bien joué de la part d'Hicham. Qui fait un setup devant, derrière. Mais qui passe derrière. Ça, c'est vraiment les petits défauts d'Hicham. Même si là, pour le coup, je ne peux pas dire. C'est très bien trouvé. En plus, le Soviet Shop. Et le stun qui est trouvé, c'est malheureux. Mais ça ne va pas tuer. Du coup, il va falloir faire un reset, monsieur Hicham. Non, pas de reset. Non, ça fait les vrais combos. Non, ça préfère continuer à mettre le pressing. Attention, parce qu'il vient sur l'activation du V Trigger. Ça y est, c'est parti. L'activation du... Il suffira d'un pif un matin, je vous l'ai dit. C'est comme ça qu'on aime. Et là, Henois qui est très bien parti pour donner un peu d'air à son équipe. Mais attention, attention. On connaît la bête. On connaît le mastodonte. On sait. Oh là là, le crush counter. C'était risqué, ça. Par contre, excellent. Vif punish au saut de l'aigle. Comme ça qu'il a fait pour aller chercher les côtes. Parce qu'Abigail était en train de lui expliquer qu'il a des belles côtes. Il a bien travaillé sa musculature sur les côtés. Et du coup, c'est Hicham, petit sympa, dans ce match. Et qui permet à la MTSC de survivre dans ce deuxième set. De survivre, de loin, ça a tenté de renvoyer la tornade. Ben oui, ben oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et Abigail, il peut tout faire. Il peut tout faire. Allez, qui est le prochain qui va s'élancer face à Henois 54 ? Est-ce que ce sera Ramell ? C'est Ramell. Mr Ramell. Qui va s'élancer avec son dictateur. L'équipe des TWF qui est vraiment solide. Vous remarquez, il y a Swoop King, Super Diamant. Ramell, ultra plate. C'est Pujac qui est Diamant. Ou Super Diamant, je ne sais plus. Un truc comme ça. Mais en tout cas, qui est vraiment fort. Et le dernier, Alex, tout à l'heure, qui nous a fait rêver. Avec des resets. Et ça, Karine, absolument magnifique. D'ailleurs, j'ai téléchargé la VOD. Je retrouverai cette VOD avec plaisir sur YouTube. Et je me referai les matchs. Parce que Notia qui connaît le niveau incroyable de Makarine. Notia qui sait à quel point Makarine est OP. Il pourra admirer mes grands progrès avec ce perso. Mes progrès qui se résument à rien. Parce que ce n'est pas bon. Mais bon. Ramell qui a la possibilité de donner à son équipe le deuxième set. Mais pour le moment, il va falloir d'abord passer l'obstacle Hicham. Et ça, ce n'est pas gagné. Pour le moment, Hicham qui se débrouille d'un. Et qui est à l'aise. Et qui trouve une shop. Mais par contre, cette shop ne va pas faire le stun. La déchopée bonne de la part de Ramell. Et Ramell qui envoie tout de suite l'exorciseur pour revenir. Le dragon qui est complètement bourré dans le truc. Tout simplement parce que Ramell avait raté son block stun. Et là, tu vois, il ne faut pas les rater, ces block stun-là. Parce que du coup, tout de suite, ça bourre le dragon au milieu. Ramell qui est mal barré sur ce premier round. Mais bon. Il a encore le VT2 d'ailleurs. Il utilise le VT2, Ramell. Je n'avais pas fait attention. Finalement, il préfère utiliser le Psycho Clash. Et la shop spée qui est donnée à Dicta avec ce VT2. Oh la vache, le pressing. Oh non, on me laisse tomber. Là, là. Je reviens. Là, je reviens. Genre là, là. Bonne jeu. Hicham qui prend le premier round. Avec un très bon pressing là dans le coin. Et qui était vraiment bien amené. Et on va voir là. La garde normalement. Oh oui, il a tout de suite voulu sauter. Bas petit point entier. Les vraies phases. Les phases qu'on aime. Et je tiens à rappeler que dans d'autres jeux. En tout cas, comme ces phases de bas quelque chose entière existaient déjà. Notamment dans Street Fighter 2X. Et oui, oui. Guy pouvait faire des balayettes entières. Croyez-moi, c'est quand même magnifique d'en arriver là. Et pour le moment, en tout cas, Ramell qui maintenait bien. Qui maintenait bien le deuxième round là. Avec une balayette un peu quand même pas putée des hannetons. Et oui, des vraies expressions. Mais pour le moment, il y a des deux persos qui sont en égalité d'activation du V-Trigger. Il a sauté ! Il a sauté, Ramell. Il a sauté. Il a sauté. Ça fait mal. Par contre, on va la garde des bonnes. Et là, il va falloir en profiter. Non, il n'en profite pas. Il n'en profite surtout pas. Néan plus, toujours pas d'activation de son V-Trigger. À quoi ça sert ce V-Trigger, nom de Dieu ? Donnez-moi une raison de trouver ce V-Trigger. Là, il a voulu, à mon avis, placer une chope. Et là, il a placé une chope. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est relevé en chope. Il a vu arriver Rachid, mais il était super loin. Il a voulu mettre une chope. Je pense qu'il a vraiment cru que Rachid venait le choper. Mais ça n'a pas marché. Et Hicham qui donc continue sa remontada. Va-t-il le faire ? Va-t-il réussir la remontada ? Pendant que je bois un peu de perrier dans ce magnifique verre complètement viril. Il est bien. Et c'est Soul King qui s'élance cette fois-ci. Ou plutôt, devrais-je dire Soul King. Puisqu'il a un très beau pseudo plein blindé de... Soul King donc qui s'élance pour voir s'il peut gagner ce deuxième set face à Hicham, à Enwa 54. Enwa 54 qui, je le rappelle, au moment où il en est dosé encore un peu le jeu. Parce qu'actuellement, il est un peu en stand-by de dose. Ce n'est pas du sirop citron-mandarine. Non, non, je l'ai terminé le sirop citron-mandarine. Je suis deg. Là, je suis un peu en rate de sirop. Là, je n'ai que des trucs à la fraise. Mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille au supermarché. Parce que là, tu sais, quand tu fais des streams, voilà, quand tu fais des streams comme ça, des trucs goldés, et que tu te retrouves à boire du perrier tout seul dans des verres dont la couleur rappelle un petit peu les fringues du Abigail de Kouja. Je veux dire, on en est là, quoi. Allez, c'est parti. Ouais, Enwa qui démarre sur les chapeaux de roue. Et on va voir un peu si Soulking connaît bien le match chup entre deux joueurs qui sont super diamants. Mais les mecs, ils ont tellement, tellement de nouveau. Et attention, c'est bien vu, Soulking qui sort du pressing, qui s'éloigne un petit peu. C'est fasciné. Et qui pourtant continue à subir un petit peu le pressing de Hicham Hicham, qui revient par contre faire de ce bien joué. Ouais, très bon confirme. Let's go, Soulking. J'ai l'impression que dans le chat, il y a plus de soutien du côté des TWF que du côté des NTSC. D'ailleurs, à toutes mes excuses, je crois que le nom du stream n'est pas le bon. Donc, excusez-moi, j'ai vraiment fait ça à la vitesse de la lumière. Waouh, et Soulking qui a essayé d'envoyer un Y-Excel Ball dans le V-Trigger, ça n'a pas marché. Et du coup, Hicham qui en a profité pour coller direct un dragon. Et en plus, un petit saut vertical pour briser la chope. Tentative de déchope de Soulking. Soulking qui, en plus, prend l'ouverture officielle. Par contre, là, il va falloir se faire un peu plaisir. Ouh, ça, c'est des vraies punitions avec un plus un reset. J'aime beaucoup. Alors qu'il aurait pu tout simplement essayer. Par contre, ouais, alors là, la balayette qui n'est pas punie. Ça, c'est bien joué. Balayette encore. Ah, dommage, là. Attention, attention. C'est là où il faut être bon avec Laura. C'est qu'il faut être capable de maintenir les assos de Rachid sans pour autant trop s'exposer. C'est bien, là, tu vois. Justement, il le joue très bien, là. Il a arrêté de le jouer en truc compliqué. Voilà, c'est vraiment... Non, ce que fait, tu ne m'approches pas. Attention, on devait triggerer. C'est maintenant qu'il va falloir... Et bon, le dragon, Iex, complètement bourré au bon moment. C'est vraiment bien joué. Il le voit bien, Hicham. À quel moment il a le droit, en fait, de mettre son dragon. Par contre, là, il reste une seule touche. Attention. Oh, la garde est bonne. Attention. Et oui, c'est très bien joué de la part de Soulking. Soulking qui a été... Moi, je suis pour clairement... C'était la semaine dernière. Mais c'est bien joué de la part de Soulking. Soulking qui s'offre donc une balle de 7. Balle de 7, attention à la NTSC. Attention à la NTSC. Il y a Péril en la demeure dans ce deuxième set contre les TWF. Et pour le moment... Oh, il est bien joué. Soulking qui trouve encore une bonne ouverture de garde, là. Et par contre, oui, bonne interception, Rihanna, par un spinning mixer de la part de Rachid. Rachid qui prend ce light. Attention, c'est bien sûr qu'il ne faut pas taper. Bonne utilisation. Oh, bonne utilisation du V... V-Riversal, pardon. V-Riversal qui est complètement cof. Enfin, la roulade, comment dire, la roulade cancel, là, c'est complètement cof. Ça ne m'étonne pas de la part d'Hicham qu'il ait choisi un personnage comme Rachid qui est le plus cofien des persos de ce jeu. Donc, voilà, ça, c'est une bonne chop. Et là, on est mal. Là, on est mal. Je ne veux quand même pas être méchant. Mais là, les amis, ça va être très compliqué. Hicham qui est parti. Il va être dans le garde. Et là, ça va être compliqué. Le reset n'est pas passé. Et là, attention, il faut continuer à mettre le pressing. Et là, heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Par contre, il aurait pu tuer. Et là, c'est terminé. Oh là là, c'est dommage. Bien joué. Victoire. Enfin, victoire. Deuxième set pour les TWF. C'est dommage parce que là, en fait, Hicham aurait pu punir la déchoppe dans le vent de Soul King. Et il aurait donc pu revenir à hauteur. Mais malheureusement, il n'a pas eu de réflexe. Et je pense qu'il ne s'y attendait pas. Honnêtement, quand ce n'est pas provoqué, c'est difficile d'y réagir. Et ça fait que la partie s'équilibre. Le perso le plus qu'offre reste vivement qu'elle rejoigne le casse. Viper, je pense que c'est ça que tu voulais mettre. Allez, je vais faire un petit tour du côté de la NTSC. Je vais faire un petit tour du côté de la NTSC. Bon, les gars, alors ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une seule... C'est un stand-up. Il est sous-il est sous-il est sous-il. Il est sous-il est sous-il. J'ai dit, il faut que je strike. Il parle mal, les gens. C'est un melon d'Afrique, mon gars. C'est chaud. Moi, je vais vous chercher une bière. Bon, moi, je vais aller. Allez, je vous laisse. Bon courage, les potes. Un partout. C'est un tout. Il vous va chercher de la bière. Normal, pas de souci. A tout de suite. OK. Alors, les TWF, comment ça va ? J'ai dit, ils ont bien digéré, mes gars. Donc, ils ont bien roté. C'est parti, là. On a senti une grosse différence de Kujat. Une fois le ventre plein, ce n'est plus le même, homme. Voilà, j'ai dit que c'est américaine. C'est parti, là. Ce n'est plus la même chose. Bon, du côté de la strip de l'NTC, c'est le grand bordel. Je vous le dis. C'est le grand bordel. Mais ça fait plaisir. C'est la bonne ambiance. C'est la bonne humeur. Bon courage. Et puis, à tout à l'heure, alors. Ça marche. On revient, donc, maintenant. Issu qui va y repartir contre Soul King, direct. Là, il repart au Turbin. Il a donc récupéré sa bière, a priori. Et j'espère que ça va lui faire le même effet que la bouffe a fait à Kujat. À savoir démultiplier ses forces. C'est parti. Avec, donc, Issu qui va essayer d'être un petit peu plus bon. Parce qu'il s'est fait quand même en deux fois. Il a perdu contre Kujat. Et c'est vrai que c'était un gros match. Alors, d'ailleurs, moi, j'aurais plutôt eu tendance à dire que le match aurait dû faire un partout. Enfin, ça aurait dû faire un partout, le double KO. Et qu'à ce moment-là, les deux joueurs passaient leur tour, en fait. Et ça aurait été très sympa aussi. Mais bon, ça m'allait très bien. Les mecs qui sont partis, c'était bien. Oh, à la vache, il est venu pour tuer. Et là, c'est un bon décalage. Et c'est le dragon. Et pendant que je raconte ça, Issu, il a enchaîné. C'est étonnant. Comme il a décidé de ne pas jouer le perso comme peut le jouer la meilleure jury du monde, l'infiltration. Ça ne ressemble absolument pas à la façon dont l'infiltration joue. C'est très, très, très différent. C'est vraiment Issu qui joue à sa manière, quel que soit le perso. Mais avec jury, ça s'exprime encore mieux. Et il est très offensif, finalement. Il est capable d'être très offensif sur certains persos. Et très, très, très défensif sur d'autres. Tu vois, tout de suite, l'utilisation du Fuihajin pour ensuite rentrer. Et là, ça va faire mal. Sulting, en plus. Oh non, ça va pas mal. Il suffira d'un piste. Je l'ai déjà dit, c'est le tube de ce soir de Jean-Jacques Golmont. Les meilleurs titres de Jean-Jacques Golmont. Il suffira d'un pif. C'est ça. Je vous en ferai un petit extrait plus tard. Encore un sur mon CD de titres à ajouter à la collection. Pendant ce temps-là, Issu, il n'avait pas le temps. Quand il est venu comme ça, c'est quand même difficile de l'arrêter. Oh la vache. Il est rentré là, mais voilà, bien. Finalement, ça lui réussit bien. Ça passe vraiment. Oh, Kujia, il n'a pas le temps. Les PC Master Race, tout ça. C'est Kujia qui s'élance contre Issu. Ça va être le remake du deuxième set. D'ailleurs, les deux joueurs qui sont à 2-1, si on compte finalement leur rencontre ce soir, l'un contre l'autre, on est à 2-1 pour Issu. Ah non, même pas. Le double, ça fait deux partout. Je dis une bêtise, ça fait deux partout. Les deux partout, donc égalité parfaite pour les deux joueurs. Et un match qui promet d'être sympathique comme tout. Avantage sur le papier à Abigail. Mais Kujia rejoue avant Alex de Démon. Bah oui, il faut croire. Bah oui. Oui, 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 il faut croire. Allez, c'est parti. En tout cas, Abigail Punch qui est tout de suite trouvé et qui va faire très mal. Qui va déjà dérailler un quart de barre sur Issu alors que Kujia lui a perdu très peu de vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que Kujia va continuer à tenter de passer des trades dans les foie jeans de Issu ? Ce n'est pas gagné. Alors pour le moment, non. La garde est bonne. Issu qui continue à faire saut chop. Mais c'est officiel. C'est sa phase à lui. De toute façon, il fait saut gros pied. Chop, saut gros pied, décalage. Ce n'est pas... Oh, mais non. Mais ça, il l'a pris à l'infini. Oh non. Il l'a pris à l'infini. Le coup qu'à se garde, il le prend. Mais c'est systématique. Et Kujia qui est bien là. Qui se met bien. Qui se met très très bien. Et là, on va voir un petit peu. Ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué. Bonne interception avec le target combo. Voilà, c'est bien. Punition aussi du Veskill en vif. Ça, c'est pas mal aussi comme combo. J'aime bien. C'est bon décalage. Il y a Abdes là qui nous dit. Allez, il faut tout défoncer les gars. Oui, oui, oui. On fait ce qu'on peut. Pour le moment, on résiste aux assauts d'un Kujia particulièrement excité avec son Abigail. Qui est particulièrement pertinent. Pour le moment, il a poussé au poids, à l'odeur, à ce que vous voulez, à l'aura. Faites comme vous. Décidez de ce que vous voulez. Mais si ça fait les vrais combos d'Abigail, ah bah oui, oui, oui. Ça, évidemment, c'est la difficulté. Non, pousse-toi, mais pousse-toi. Heureusement, là. Heureusement. Il a tenté un vif, une niche. Heureusement aussi qu'il a pu continuer. Non. Aïe, 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 aïe. Il a hésité. Il a hésité. Je pense. Heureusement, dans le décalage, Issu peut placer un dragon. Et là, non, il ne pouvait pas mettre la super parce qu'il avait déjà qu'on peut utiliser le dragon Yex. Et heureusement pour lui, il a pu trouver un bon combo, un bon coup cross-up. Et ça fait un partout. Un partout entre les deux joueurs. Le match est vraiment très serré. C'est très stylé comme match. Et Issu qui a visiblement envie de tuer un petit foie de Jin. Là, deux petits foie de Jin. Là, tu ne sautes pas sur moi, s'il te plaît. Encore une fois, conversion. Là, sur le Yex, foie de Jin. Il donne les coups de pied de l'enfer. Et c'est bien joué. Ah, ça, c'est bien vu, ça. De réussir à mettre la ruie tournelle entre, justement, dans le coup de Kujar. Et Kujar qui active tout de suite le V-Trigger. Qui n'a pas le temps et qui n'a pas envie de se faire compter. Attention, parce que là, il est très mal embarqué, Kujar. En plus, il le récupère. Il a voulu, j'imagine, reset. Mais ça n'a pas marché. Issu qui a tapé et qui connaît bien, finalement, qui connaît suffisamment le match-up. Et le torré, non, le Hadotrap et le Hadotrap du 2. Le Hadotrap du 2 avec Issu qui renforte donc la partie. Eh oui. Issu va faire le ménage. Allez. Ouais, là, Issu, il est bien là. Issu, il est bien parti, je pense, sur ce set. Va falloir y aller très, très fort pour le déloger. Et il va falloir être très... Ou alors, il va falloir lui supprimer sa bière. C'est encore plus dur. Ça va être qu'il faudrait que vous veniez jusqu'à Nancy et que vous lui preniez sa bière. Que vous lui arrachiez des mains. Et croyez-moi, il n'a jamais lâché Jury le Bougre. Si. En fait, il l'a lâché à un moment. À un moment donné, dans la saison 2, Jury, elle était vraiment trop loin du compte. Donc, il a joué Karine avec une certaine efficacité, je dois dire. Mais il avait toujours une Jury de fond de tiroir. Tu vois, on ne sait jamais, je la ressors. Comme ça, quoi. On la maintient. On la maintient. Un jour, Capcom lui rendra hommage. C'était ça, le plan. Le plan, il était là. C'était, je la garde en 12D. Un jour, Capcom va lui donner 2-3 astuces, 2-3 coups en plus. Enfin, 2-3 trucs. Et c'est ce qui s'est passé. Il a aussi un Guile qui se balade. Mais aujourd'hui, ce n'est clairement plus son bail. Il est clairement plus sur Guile. Là, il ne joue plus le perso. Non, là, il est vraiment Jury. Il a testé Camille. Il n'a pas aimé. Bon, après, c'est vraiment une question de goût. Il trouve que le perso est trop répétitif. Ce qui est vrai. Il a essayé quoi ? Falk. Mais bon, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que Falk, c'est particulier. Il a testé en plus Falk 2 minutes. Si ce n'est pas trop, il balance des bails racistes. Bon, ça ne me donne pas de lui, ça. Allez, tiens. Allez, encore une fois. Boum, l'ouverture de garde qui est bien placée. Là, c'est déjà la moitié de la barre qui est partie avec un bon pip. En plus de la part dessous sur la tête de M. Ramelle. M. Ramelle qui se fait complètement compressé dans le coin et qui prend l'overhead. Et là, il lui a tout chargé. Pan, 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 pan. Allez, c'est stylé, Jury, quand même. Les combos. Les combos. Ça sent bon, le maffé dans le Discord. Il n'a pas aimé se faire chier avec Camille. Non, franchement, non. Il a trouvé le perso trop répétitif. Ça ne convenait pas à son jeu. Quoi que je vous le dise, moi. Ceci dit, je peux comprendre. Parce que Camille, c'est vrai qu'en gros, le jeu de Camille, ça se résume à Chimie Shop Light. Tu vois, Chimie Shop, décalage. C'est quand même relativement toujours pareil. Les combos ne sont pas super excitants. Là, il nous a fait un superbe combo en mode combo movie. Donc, voilà. Ce n'était pas son délire. Karine, pardon, il aimait bien. Mais bon, son perso du cœur sur ce jeu. Ça reste Jury. Et là, ça se voit d'ailleurs. Très bonne shop, là. Trouvé par Monsieur Ramel qui va essayer de survivre un petit peu, là. Et est-ce qu'il va lui faire ? Non, il lui fait Vériversal direct pour éviter de se prendre les embrouilles. Encore une fois, mais tout le monde lui fait la phase Adotrap. Et il la met à tout le monde, là, Adotrap. Le petit Fouajin. Pourtant, le Fouajin, il ne va pas loin. Ce n'est pas comme si le Fouajin, il fait tout l'écran et qu'il bouffait toute la place. Le Fouajin au sol qui fait au milieu de l'écran. Bah, boum. Tout le monde saute et prend le dragon. Personne ne joue Camille pour la variété. Ça, c'est sûr. Oh non, ça, c'est sûr. Hicham qui demande, c'est quoi les scores, s'il te plaît ? Bah, viens sur le stream, Hicham. Viens regarder le stream. Tu sauras. Allez, prochain, donc, à s'élancer. Alex. Alex. Tac. Attends. Hop. Alex Zedemone qui m'a fait me rêver avec sa Karine tout à l'heure. Notre-là, maintenant, c'est ton moment, mon pote. Tu peux regarder. C'est maintenant. Tous les joueurs de Karine. Lucky, d'ailleurs, je crois. C'est les joueurs de Karine aussi. Et qui va essayer d'endiguer la furia de notre ami Issou. Issou qui, visiblement, carbure bien à la bière. Il faut le reconnaître, là, il est énervé. Mais c'est incroyable. Le mec, il est venu. Là, il est en train de fumer. Il est en train de fumer la team des TWF. C'est vraiment Issou. Dragoon, oui, je suis assez d'accord. À force de boire, il doit se renommer Issou. Mon poulain Alex. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, c'est parti. C'est parti, Issou qui va donc essayer d'apporter le point du deuxième set à la team NTSC. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas évident. Bien joué. Bonne ouverture de garde, là, de la part d'Alex qui démarre. Un petit peu comme il avait démarré tout à l'heure. Oh, tiens, tiens, tiens. Avec, bien sûr, le dragon. Attention, il a des shops qui est bonne. Là, il cherche le light, il cherche le light, il cherche. Il le trouve. Ça y est, il l'a trouvé, il l'a trouvé. Là, le stun, c'était... Il l'a trouvé, le stun, il l'a trouvé. Et là, Alex, il a une ocarine. Oh, mais je suis complètement fan. Ça joue pour le deuxième set. Ouais, il faudrait que je le dise, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le taper, là, pour le moment. En tout cas, pour le moment, c'est bien joué. C'est bien joué. Dragon Direct, tu arrêtes, s'il te plaît. Tu arrêtes de me casser les bonbons avec ton truc. Ça me fatigue. Il a bien joué, le Roshi, là. Par contre, ouais, il y a le crush counter, c'est bien vu. C'est bien vu de la part du school qui manœuvre bien, là. Attention, ouais, bon confirme, tranquille. Encore une fois, très bon décalage pour éviter le surcresseur. Par contre, il prend le trinco, double trinco. Et en tout cas, c'est continu. Alex qui continue à mettre le pressing, qui backdash et qui prend le foie d'in médium. Oh là là, le crush counter confirmé. Attention. Oh là là, le light entier. Il y a Ozzuli, en plus, qui veut devenir plus fort. Et oui, il a envie de devenir plus fort. Il y a Ozzuli. Et du coup, il faut qu'il regarde la Dungeon Room. Et là, on n'est pas encore dans la Dungeon Room. Il y a des... C'est pas maintenant. C'est juste après l'autre match. Et Alex qui s'en sort. Oh là 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 là. Alex, j'ai vu ta schnappserie au round 1. Oh là 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 là. GG, Alex. Franchement, cette Karine, elle est magnifique. Elle est toute en phase, toute en reset, toute en truc. S'il n'est pas, elle n'est pas comme Punk. Punk, la Karine de Punk, elle décale. C'est une Karine du décalage. Mais de quoi il parle ? Mais comment ça se fait que M. Ramelle a joué trois fois ? Parce qu'il y a eu 3-7. Mais non, c'est l'autre qui dit n'importe quoi. Oh là là, attendez, attendez. Je vais aller aider. Je vais aller refaire ça. Attendez, je vais envoyer un message. On est au troisième set. 1-1. Donc, j'explique. Voilà, je refais le truc pour Hicham. Parce que là, à l'extérieur de la victoire. Non, c'était vraiment bien joué de la part d'Alex qui a fait une partie magnifique à contre-dessous. Excusez-moi, il fallait que je réexplique par texto. Donc, ce n'est pas pratique. Donc, du coup, ce n'est pas évident. Bien joué. Et ça, c'est bien. Alex, tu enchaînes. Et là, le stun. Attention, attention. Il est le même que tout à l'heure. Il lui a mis le même que tout à l'heure. Et il n'a pas le temps. Alex, il n'a pas le temps. Et ça joue très bien. Wow, ça fait mal. Cette Karine. Cette Karine, les gars. Il sous deux, TW. Non, pas encore, non. Allez, en tout cas, c'est bien joué. Encore une fois, il récupère grâce au bas-médium kick. Et en fait, il le confirme parfaitement, Alex. Il le dit très, très, très bien. Cette Karine, j'adore. Cette Karine, j'adore aussi. Ma griffe bordelaise. Et qu'à d'ailleurs, je n'ai pas changé le nom. Oh là là, ce manque de respect de la griffe bordelaise. La seule et unique griffe bordelaise. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul match-up dans ce jeu que la griffe bordelaise déteste encore plus que celui d'Abigail. C'est Karine. Évidemment. Sinon, ce ne serait pas le droit à l'activation de la roue. Ça, c'est bien joué. Et là, qu'est-ce qu'il en fait ? Non, il prendra. Dommage, c'est dommage qu'il n'ait pas pu faire mieux que ça. Derrière, Kiong. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, là, il zone parfaitement. Et dommage, là, il prend une chope. C'est dommage qu'il ait pris cette chope. Elle l'a balayée. Elle l'a balayée. Oh non. Elle ne tue pas. Elle ne tue pas la balayette. Et j'étais sûr que c'était fini. Et là, ça va être dur. Ça va être dur parce qu'il n'a plus la griffe. Donc, il n'a plus la longe. Et il ne suffit pas grand-chose. Et là, en plus, il y a des ressources des deux côtés. Kiong, il y a encore une rose. Vous le remarquez. Et là, ça joue. Là, ça joue. Ça joue footy. Footy Sporn. C'est là, le footy Sporn. Le live. Ils ont donné un coup. Un coup. Ils sont restés 10 secondes à se regarder. Un coup. Le mec, il a appuyé une fois sur le bouton. Et ils ont appuyé en même moment. Sans rigoler, c'est ouf. C'est ouf. Ils ont fait ça comme ça pendant 10 secondes. Un coup. C'est vraiment n'importe quoi. Le GG. Le GG à Alex. Il fait plus que sauver son équipe. Pour le moment, il maintient son équipe à flot. Et là, c'est Maxou, visiblement, qui va vouloir s'élancer contre Alex. Non, ce n'est pas Issu. Les gars, Issu ne peut pas, bien évidemment, s'élancer. C'est à Maxou d'y aller. Kiyou, il faut que tu sortes ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais quelqu'un d'un NTSC, c'est possible. Kiyou ou Issu ? Un des deux ? Non ? Vous ne voulez pas ? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est moi. Sinon, j'en dégage un. Moi, je le fais. Moi, je suis un méchant. Qu'est-ce qui y va ? Alors, est-ce que c'est Issam ? Ça y est, c'est Kiyou qui est sorti. Maxou va pouvoir rentrer. Et on va pouvoir donc continuer la partie. C'est très serré quand même là. Je rappelle le score. Vous l'avez sur le layout. Un partout. Donc, un set partout. On est au milieu du troisième set. Et 3-2 pour la NTSC dans ce troisième set. Même si, pour le moment... Tiens, attendez. Je passe aussi. Hop. C'est Maxou qui va s'élancer. Et Maxou qui va remonter la tier liste de l'adder. Il va remonter le ladder de la room. Pour pouvoir aller défier Alex. En tout cas, vraiment... Allez, les gars. On laisse passer Maxou. Kujia, Issu. À vous, les gars. Laissez passer. Et qu'on puisse avoir ce dernier match. De toute façon, comment dire ? Avoir un match... Comment dire ? Avoir Issu dans une room Discord et jouer avec Issu à côté de soi, c'est impossible. Je vous le dis honnêtement. Pour avoir déjà essayé, ce n'est pas humainement faisable. Donc, du coup, il ne reste que Kujia. Voilà. C'est parti. Maxou contre Alex. Le prochain match. Qui va pouvoir s'élancer. Pendant ce moment-là, je discute. J'essaie de meubler. Mais j'aurais pu m'occuper de mon layout. Voilà. C'est fait. C'est fait. J'espère qu'en tout cas, pour le moment, Maxou va remonter la tier liste comme Marseille a remonté Liebzig. J'espère pour lui. Comment ça se passe dans le chat ? Est-ce que vous êtes en forme ce soir ? Est-ce que vous appréciez le spectacle ? Moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça stylé. Stylé au possible. C'est vraiment canon. Le match est très, très beau. Il tient toutes ses promesses. Et je suis bien content, d'ailleurs, d'avoir insisté très fort cette semaine sur les gars, il faut me sortir la team la plus top tiers qu'on puisse sortir parce que sinon, on va se faire déchirer. Parce que je ne voulais pas trop qu'on refasse un coup comme les Celtics où on est arrivé un peu à la fraîche et qu'on s'est fait massacrer par les Celtics. Et là, je savais, je sentais venir le coup que les TWF, ce n'étaient pas des mecs qui venaient pour rigoler. Ce n'est pas des gars comme ça qu'on peut embrouiller avec des phases à la mort moineux. Donc, il fallait une vraie team. Et heureusement pour nous, on a une vraie team. N'importe quoi. En tout cas, pour le moment, il y a Max qui se retrouve directement dans le coin. Par contre, là, ouais, heureusement que le confirm n'était pas bon. Encore une fois, au rushi, évidemment. Attention, pas d'entire. De la part de Max, qui prend en plus ce décalage chimie magnifique. Là, oh la vache, cette Karine, regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Bonne l'échoppe de la part de Max, Maxou qui reprend un peu d'air et maintenant, il va activer. Non, son fait trigger. Non, il ne veut pas. Il ne l'a pas encore. Maintenant, ça y est. Voilà, ça y est. Là, il va pouvoir l'activer. Oula, dommage. Heureusement que cette balayette n'est pas punie. Bonne interception, Rien, mais c'est maintenant. Maintenant, mais quand est-ce que tu l'actives ? Bon, merci. Parce que là, je commençais à me demander. Voilà, bonne activation de la part de Maxou avec un devant derrière qui est très bien trouvé. Là, il est tentative de chimie. C'est bien vu. Et Alex qui a sauté. Et là, non, il ne fallait pas se relever parce que sinon, elle t'écrase la tête. Encore une fois, décalage devant, derrière pour trouver un chimie et tuer qui, Maxou, c'est pas paillé. C'est le Michel Le Boulanger qui joue avec l'anglais en national. C'est ça. Les Celtics, les meilleurs bretons, bien évidemment. Les Celtics, des killers. Des killers qui nous ont défoncé en cas de détail. Mais parce que la team était complètement aux fraises et ce n'était pas très agréable. Alors que là, ce soir, la team est totalement là. Elle est complètement opérationnelle même si là, le pauvre Maxou se fait juste dérailler. Et heureusement pour lui que l'ami Alex rate son combo parce que sinon, ce serait fait vraiment massacrer. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense, ça s'est bien joué. Ça a regardé comment Maxou. Oh ! Oh ! Heureusement qu'Alex n'est pas tout à fait encore dedans. On va rencontrer l'activation de les triggers. Oh ! La garde est bonne. La garde est très très bonne du côté de Maxou là. Et il a encore des chances. Il a encore des possibilités de revenir. Il a encore son V-Trigger. Et là, activation de V-Trigger. C'est maintenant le combo. Bien joué ! Oh ! Le combo, je vous l'ai dit, bien évidemment, pas d'insulte. Avec un petit reset à la chopper. Crack ! Bien joué ! Maxou qui maintenant sauve la balle de 3, de 3 M7, de la balle de 2-1. La balle de 2-1 pour la NTSC qui est là. Et attention, il va falloir être bon. Il va falloir être un petit peu solide. Heureusement, heureusement, Alex qui est propre. Il piffe jamais derrière le Rochi. Et du coup, il aurait pu le super. Et voilà pourquoi il piffe pas. C'est pour avoir des super dans le tiroir. Et... Ça fait très mal. Et pendant ce temps-là, Maxou qui va donc devoir maintenant y aller avec Miii de barre. Mais lui aussi, il a tout ce qu'il faut. Malheureusement, Maxou qui n'utilise jamais la super de l'or. Ça, c'est un truc qui n'existe pas dans son jeu. Voilà. Merci. Enfin un entier de la part de Maxou qui place une chopper. Et avec un décalage magnifique qui s'est fait croire à la chopper. Oh, il a tellement vite le stun ! Le stun ! Le stun ! Le stun ! Non, le Veri Versa qui est bien ligné. Elle est bien jouée là. De la part de Alex Le Démont. Mais Alex Le Démont qui est à deux doigts de perdre. Et le double de Simpset ! La balle de Simpset ! De l'un ! De l'un ! Attention Maxou ! Mais tu ne fais pas le con Maxou. Veri Versa bien évidemment. Ça fait très très bien là. C'est très bien, c'est bien trouvé ! Oh oui ! C'est bien Maxou ! Oh là là, c'est bien joué. Maxou qui aura tenu bon. Qui aura tenu la baraque et qui offre donc à la NTSC le deuxième set. C'est très 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 bien joué. Vraiment... Le troisième, pardon. Le deuxième point, mais le troisième set. Je dis n'importe quoi parce que je suis dans l'excitation. Et ce qui permet maintenant à la NTSC de prendre le large. Oui monsieur ! Entière au bas, au crunch HP. Bye bye. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. En tout cas, ça joue très très bien. Et maintenant, on va voir qui va s'élancer en premier. Je vais donc comme d'habitude à chaque fin de set aller faire un tour du côté des équipes. Eh bien, ça fait plaisir. Le GG ! Le GG ! Bravo, bravo ! J'ai eu peur, j'ai raté des trucs que je ne rate pas. Ouais, mais lui aussi a raté un ou deux trucs qu'il ne devrait pas rater. Donc non, ça s'est bien équilibré. Mais ça, oui. Mais ça, ça, oui. Il y a Issu, il boit trop là. Ce n'est pas bien. Il va bien tout sortir de son mode V-Trigger où on a peur. V-Trigger, il n'est pas fini ici. Allez, je retourne du côté des FW. Si vous pouvez nous laisser gagner ce match-là, on serait bien. Allez, bon, en tout cas, j'ai continué comme ça, les mecs. Aston, encore un set. je suis en défi en défi. De quoi ? Un mec qui fait un petit de sa life en plus. Je suis en défi Street Fighter, je t'appelle après. C'est n'importe quoi. C'est moi qui joue là. C'est n'importe quoi. Allez, je vous laisse. Alors les gars, comment ça se passe ? C'est dur dur là. Ça ne s'est pas passé à grand-chose, Alex. Franchement, c'est dommage. Il a mal digéré son kebab. C'est normal. T'inquiète, t'inquiète. C'est vraiment qu'une affaire de bouffe. C'est qu'une affaire de bouffe dans toute cette histoire. Je vois l'idée que je vois. En tout cas, les matchs sont de toute beauté. Moi, je m'éclate à commenter. C'est vraiment super cool. C'est où qu'on voit les matchs commentés ? C'est sur... Billette, tu peux repasser le lien du stream parce que là, c'est twitch.tv slash Elias Snake tout attaché et en minuscule. Elias Snake mais tout attaché et en minuscule. Allez, je vous laisse. C'est parti. Bon courage, les potes. Donnez-moi un cinquième set du plaisir et bon courage. A tout de suite. Ça continue. Ça joue toujours aussi bien entre les deux. Les mecs sont à deux doigts et entendez, je n'ai même pas encore eu le temps de faire le layout qui sont déjà repartis. Heureusement quand même. Heureusement qu'on n'est pas dans une réalisation à l'américaine. Sinon, je serai déjà viré. En tout cas, c'est Kujia qui a pris le premier round dans ce quatrième set qui démarre. Kujia qui prend un petit avantage. Il n'y a pas de 0, il y a 0-0. C'est bon. J'ai tout remis en place. C'est parti. Kujia qui démarre bien. Kujia qui gère très très bien. Mais lol, je bourre et il me bourre. Je reviens après. Expliquez. Je me bourre et je reviens après. Non, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Je ne peux pas te parler. Je suis en défi Street Fighter. C'est vraiment... Il est infayable cet homme. Et pour le moment, il est bien joué là. Bien joué. Il revient à un round partout. Et cette jury, mes amis, cette jury qui fait un taf exceptionnel ce soir. Exceptionnel. Vraiment, on est vraiment bien. Et bien joué. Encore une bonne petite balayette à du plaisir. Kujia qui va devoir prendre son temps. Et qui a peut-être bien vu qu'Issou était très très sensible justement en face des triggers. Où il met des... Comment dire ? Il met des... Il prend les coups qui sont à arbor break. Là, les coups casse-garde complets. Donc, parce qu'il ne bouge pas. On ne sait pas pourquoi. Tout en rigolant, en balançant de tout en temps. Oh my god, c'est ça. Et ouais, c'est ça. En tout cas, pour le moment, Kujia qui est dominé à l'échange par Issou qui met place encore une bonne chop et qui continue à jouer en fait un peu. Il joue, il vire-volte, il va à gauche. Par contre, il rate. Et là aussi, et voilà, je le disais à l'instant, il fallait me placer ce genre de truc. Par contre, il n'en profite pas. Et là, activation de la super, et c'est terminé. Kujia donc, qui rentre déjà au bercail contre Issou. Et Issou définitivement prend le lead sur son match, sur son FT finalement, sur son affrontement avec Kujia. Clairement, c'est Issou qui s'impose d'une façon assez nette maintenant. Tout en voulant tambouille avec des tas de sable. C'est clair. Ah non, mais c'est clair. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Allez, qui est le prochain à s'élancer du côté des TWF ? Soul King peut-être ? Ou Ramell ? Ça a l'air d'être Ramell. J'essaie de préparer en avance pour une fois. Issou, en vrai, c'est ça. C'est ça. Merci Roberto et Néfinim pour ce commentaire. C'est Issou que vous pouvez le faire. Black Panther, c'est ça. C'est lui. Avec juste 20 kilos de plus. Au moins 20 kilos. ça parle mal. Oui, ça parle mal. Oui, c'est le même. Ah là là, ça crie Issou. C'est Black Panther qui a bien mangé. Il a bouffé toutes les ressources du Wakanda, en fait, c'est ça. Wakanda, qui est un pays futuriste africain. En gros, c'est difficile de jouer en téléphonant en Dixit Issou. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, Issou maintenant qui va donc s'élancer contre Mr. Ramell. Mr. Ramell qui pour le moment n'a pas su trouver la faille contre Issou qui n'a pas su mettre en place son jeu et réussir à lui rentrer dedans comme il faudrait le faire. On remarque cette fois-ci un petit changement de V-Trigger du côté de Mr. Ramell qui a opté pour un V-Trigger 1 et plutôt qu'un V-Trigger 2. Le mec, c'est Yamazaki qui gagne au téléphone. mais tu sais, Issou, c'est... Et là, il lui met le Mokubin. Oh non, mais là, il n'y a plus de respect. Il ne le respecte pas. Il ne le respecte pas. Il ne le respecte pas. Là, ça devient dur. Il va lui refaire. Je te jure qu'il va lui refaire. Non, il va le battre. Il va le battre. Non, mais ce gamin. Mais laissez-moi ce gamin. Oh non, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il a sauté toute sa vie. Il lui manque de respect tellement. Je l'entends rire d'ici. Je l'entends rire alors qu'il habite de l'autre côté de Nancy. Je vous jure que je l'entendrai d'ici. Avec son rire bien gras. Ce sac, il n'est pas possible. Alors voilà, merci. À la limite, je suis pour monsieur Ramel. Et maintenant, il attend. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il n'est pas d'entier. Il n'est pas d'entier. Bah oui, non mais complètement. Il a tout compris. Bah oui, il a tout compris. C'est Issu, il a tout compris. Bien sûr qu'il a tout compris. Ça ne m'étonne pas. Oh là là, Issu, quelle catastrophe. Il remet encore une choppe. C'est impossible. Voilà, merci monsieur Ramel d'être facile d'avoir cassé un petit peu ça. Ouh, non, mais pourquoi il prend ça ? Non, mais c'est une horreur. Voilà, maintenant ça y est, ça commence un petit peu à arrêter les sauts tempestifs d'un homme. Par contre, bonne interception à rien. Il prend le combo. Machin. Activation de V-Trigger est là, et là, et là, ils sont en forme ce soir, en grande forme. Ah oui, en grande, grande forme et là, il prend le match. Il a tellement plus de respect. Le respect est mort ce soir. Le respect, le respect les gars, je crois qu'on peut aller, je vais lancer une alerte enlèvement. Je crois qu'il va falloir aller chercher très loin. En tout cas, le respect, il n'est pas à Nancy, c'est moi qui vais le dire. Et Roberto qui nous livre des petites infos, des off, comme on dit, dans le jargon. Il nous livre des off de ce qui se passe avec 5 grammes. C'est une catastrophe. Nouveau titre, le respect est mort ce soir. Alors, il faut savoir, Zeros, que cette musique-là, le respect est mort ce soir, je l'ai faite, je l'ai chantée, mais ça venait d'un délire sur une plage d'Espagne où le respect était mort ce jour-là. Mais c'était plutôt lié à une femme en bikini qui, franchement, le respect, c'était compliqué. Est-ce que, une femme superbe, il faut reconnaître, une femme superbe en bikini qui se déambulait, mais qui faisait exprès de déambuler et de se pencher et de se cambrer devant moi et les copains et même ma femme. Et d'ailleurs, ma femme, mes enfants, on était tous là. Et elle faisait tout ce qu'elle pouvait franchement, pour se faire remarquer. Et du coup, d'où le nom du respect qui était mort à la page. Et on avait transformé ça en respect qui était mort ce soir. Voilà, je vous raconte ma vie. C'était un bel épisode, je le sais. Je le sais, c'est un épisode que vous voulez aimer. Pendant ce temps-là, c'est Soul King qui va essayer de vaincre l'ami Yissou. Et ça ne va pas être une mince affaire parce que s'il recommence les mêmes imbécilités que tout à l'heure, ça ne va pas être facile. J'ai l'impression de voir Amsteel Dada Di, tu sais, le mec qui n'en a rien à tirer. Je ne sais pas ce que je fais, je suis bourré. Mais non, il sait parfaitement ce qu'il fait. Il ne faut pas croire. Il sait parfaitement. C'est ça qui est le plus grave. C'est qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Et il est très au courant, crois-moi. Le connaissant, ce n'est pas du tout, du tout au pif qu'il joue comme ça. Il a détecté une faille et il va en profiter jusqu'au bout. Et non, mais l'ambiance, c'est l'Afrique, mon gars. Mais bravo, ça parle mal. Bravo. Mais c'est vous aussi, c'est un créé d'acteur. Ah bah ça, oui, oui. Non, 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 vraiment, Yissou ne fait pas du tout les choses au hasard quand il joue comme ça et quand il a décidé d'appuyer là où ça fait mal chez quelqu'un. Au contraire, c'est bien parce qu'il y a une faille et qu'il en profite au maximum. Et regarde-moi ça. Non, mais ce n'est pas possible. Mais il a un thème par match. Ce n'est pas possible. Il a un thème par match. Là, maintenant, c'est le thème fois de Jina. Oh là là, activation de trigger ensuite pour faire très mal. Et ça ne tue pas, évidemment. La chope, qui est bien déchopée. Wow, gros pied, cross-counter. La technique de l'homme bourré, c'est ça. Comme ça, Sulking qui est en train de souffrir. Face à Issu qui... On ne sait pas s'il prend le match au sérieux ou pas, mais il aurait besoin d'une petite correction, messieurs. Bah oui, celui qui a aspiré dans Tekken, évidemment. Et connu. Voilà, merci. Merci, Sulking. Limite, il faut replacer les choses dans leur contexte. Là, il a chargé. Il ne fait pas les vrais combos avec un reset. À mon avis, il a attendu un pique. Mais activation, voilà, un cross-counter avec activation en plus du métri. Je pense qu'il a déchopé, Sulking. En plus, Issu avait dû décaler un tout petit peu. Attention, voilà, la garde est bonne. Maintenant, avec son plus cercle. Mais pourquoi il tape pas derrière ? Il était safe. C'est vraiment dommage, là, de la part de Sulking qui aurait été safe derrière son ex-clap et il n'a pas osé y aller. Ah, c'est dommage. Je pense qu'il s'est dit qu'Issu allait envoyer un pique. Et le stun qui est rendu. Oh la vache. Oh, non, ce n'est pas possible. Il va striker. Il va striker comme un cochon. En plus, là, il est unleash. 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 Issu rentre dans le cerveau des gens avec ou sans leur accord. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et il est très bien parti, ce petit Issu. Il est très, très, très bien parti. Et je suis très étonné qu'il arrive à se défaire de la team avec autant de simplicité. Enfin, simplicité, on se comprend, mais là, actuellement, il est quand même assez à l'aise dans ce qu'il fait. Il y va, il y va, il fait, il fait, il fait. Ça rentre, il balance une balayette, elle passe en cruche-counter, il balance un pif, il balance un bas-médium kick, ça passe encore et du coup, ça confirme. Il est vraiment très, très, très bon là, ce soir. Ou alors, il est complètement, il s'en fout royalement et puis du coup, il joue, mais ça m'étonnerait, le connaissant. Il joue des contracts, comprenons-nous bien. Il joue très, 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 très des contracts, mais il ne joue pas au pif. C'est ça que je veux dire. Allez, c'est Alex qui est donc le dernier rempart de la team avec cette superbe Karine et qui va donc essayer de survivre parce que là, ça va être compliqué. S'il est aussi niche qu'on a pu le voir sur les derniers matchs, ça va être très compliqué. N'oublions pas que Issou est donc en très bonne position de striker la team et d'offrir à la NTSC sa victoire contre les TWF et on va voir, c'est encore très bien confirmé, encore un de mon incompact et là, c'est déjà bon. Par contre, attention, en plus avec le Rocher qui fait corner carry et là, c'est pas mal, le décalage, le décalage, il décale bien Alex, il décale bien avec ces sens du Veriversal pour continuer à mettre la pression, Light Light qui passe encore une fois, Veriversal, tu arrêtes, tu ne fais pas ça. Ah bien sûr, ça c'est bien, ça c'est bien l'entière, il utilise bien l'entière, je ne sais plus, c'est le bas gros point, je crois, comment il s'appelle, le jury, encore un très bon chimie là, décalage encore et là, c'est chaud, c'est chaud, Alex qui est complètement mené et qui trouve un bon Orochi, là, Orochi encore, attention, ça fait très mal et là, le overhead qui n'a même pas passé à question de distance et là, qu'est-ce qu'il va faire, Light Light Light, c'est marrant d'ailleurs que la garde d'Alex est sautée sur le deuxième fight, c'est un peu surprenant mais bon, tant pis, et là, c'est balle de match, balle de match pour l'NTC les amis, balle de match, et oui, ça ouvre tout de suite avec la Super, il a raison, il faut la consommer tout de suite et les barres remontent très vite dans Street Fighter V, du coup, il vaut mieux y aller et envoyer tout de suite la Super pour ne pas attendre bêtement que ça soit dans le match, bien jouer la balayette, là, Alex qui est bien, Alex qui est bien, qui trouve un tank con encore avec un Eurush et qui pousse vers le coin et qui trouve un... Ah, par contre, il rate complètement, on le confirme ! Heureusement d'ailleurs, cette fois-ci, Kissou ne punit pas correctement mais il place une bonne shot par faire l'activation du V-Trigger, V-Riversal qui est utilisé pour arrêter le pressing encore, une balayette qui est trouvée par ici avec le Fouadjian qui pousse, qui pousse, et heureusement parce que le Fouadjian en fait était complètement... Pardon, la balayette et le Fouadjian qui poussait, c'était bien vu, voilà, c'est bien joué ! L'ouverture de garde avec la super ! Et ça va tuer ! Est-ce que ça va tuer ? Est-ce que ça va être la victoire pour la NTC ? Ça va tuer ! Ça va finir ! Ça va finir ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Le Dracon qui va passer à la victoire ! La victoire de la NTC ! Et il Chou qui strike deux fois la team ! Non mais sérieux ! Non mais sérieusement ! Je suis bluffé ! Il a striqué la team mais gras... Pas gratos parce que là, c'était serré mais il est revenu à chaque fois ! Victoire de la NTC ce soir ! GG ! GG à tous ! GG pour... GG tout ça en étant bourré ! Je reçois les messages ! Entre autres un peu... Oh, il n'est pas bourré ! Il ne peut pas jouer ! Il ne peut pas jouer correctement ! Surtout contre des mecs de ce niveau-là en étant bourré ! Ça, vous ne me le ferez pas croire ! Les gars, vous êtes bien évidemment... Grosse jury ! Ça, on est d'accord ! Les gars, vous êtes bien évidemment les bienvenus pour rester dans la room pour continuer à jouer ! Oui ? Salut, Elias ! Désolé ! Je vais faire FT10 avec Issou là ! Eh bien, moi je serais ravi de vous le commenter ! C'est pour ça que je te le notifie si tu peux passer la room en FT10 ! Oui, avec plaisir ! Eh bien, écoutez, vous allez voir, on va se faire ce petit FT10 ! Je vais te faire ça tout de suite, Kujat ! Modifier les uns ! Attends ! Voilà ! Un petit FT10 avec Issou ! On va se faire plaisir ! On va se commenter ça ! Ça va être magnifique ! Allez, c'est parti messieurs ! Un petit FT10 pour continuer ! Je vous retrouve ! Je relance le stream dans deux secondes ! Je vous retrouve juste après avec un label Danger Room ! Allô ! Oui ! Ça va ? Oui ! Ça va bien et toi ? Bon, tu as mis en FT10 là du coup ? Parce qu'ils veulent faire un FT10 et ça s'est chauffé ! Ils peuvent y aller ! Il y a eu des insultes raciales ! Oh là là, je ne veux pas savoir ! C'est absolument faux ! Je coupe et je relance le stream pour que j'ai une vidéo très propre ! Je vous retrouve dans deux secondes ! Ne partez pas pour le FT10 entre Issou et Kujat ! Je relance tout de suite pour que vous ne ratiez rien !